Paul adore ça, manger ça. Exact. C'est une bonne leçon aussi pour nous autres. On ne doit pas importer et introduire dans notre beau pays n'importe quoi. Quand on a pensé d'introduire ça, il y a 40 ans, on pensait bien faire. On disait, bon, ça va aider les cultures, ces coccinelles-là sont très prédatrices, ça va aider les pommes. On a pêché et on est punis par où on a pêché. Elles se sont développées en quantité industrielle à un point tel qu'elles prennent prédominance sur les autres. C'est un petit peu comme des Chinois, excusez-moi. Quand ils arrivent à quelque part, ils vont se multiplier, multiplier, multiplier et ils vont devenir prédominants. Ça se commence déjà dans les écoles. Regardez, dans les écoles primaires à Montréal, moi, quand j'aime des conférences-là, il y a déjà, disons, le dixième ou le quart des élèves qui sont chinois. Alors, c'est pareil pour les coccinelles. Ils sont envahissants. Ils ont le droit, j'ai le droit de dire ça. Ils sont envahissants. Je ne les critique pas. Tant mieux s'ils sont capables d'immigrer au Canada. Alors, nous autres, on les a invités. Je parle des coccinettes. Ils ont rentré ici en quantité industrielle. On ne paye pas. Oh, bon, M. Brossard, vous êtes impayable. Impayable. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous entendre. Les amitiés, félicitations à vous tous. Salut, M. Brossard. Bye-bye. Merci beaucoup. Georges Brossard, entomologiste fondateur de l'Insectarium de Montréal. Un homme aux idées bien arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada